Le sommet de ces championnats de France d'athlétisme en salle, ici à Bordeaux, la finale du 60 mètre et malheureusement, Garfield Darien qui n'est pas là finalement, on le rappelle qu'il est déjà qualifié pour Belgrade, il ne viendra pas, il n'avait pas l'air blessé tout à l'heure après sa série gagnée, c'est un peu curieux, on ira à la pêche aux infos pour savoir ce qui s'est passé pour Garfield, c'est dommage, on aurait voulu le voir à la bagarre avec Aurél Manga, avec Pascal Martineau Lagarde, avec Willem Belossian et Simon Krauss. Et pour le coup, il y a une carte à jouer, pourquoi pas, pour celui qui tout à l'heure nous a impressionné, c'est Aurél Manga quand même, qui peut aller titiller Pascal Martineau Lagarde, comme il l'a fait en série, puisqu'en série il s'est imposé, il a cassé sur le fil devant, et qui nous a semblé très 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 motivé Aurél Manga pour aller chercher encore plus de performances, et puis bien sûr Pascal Martineau Lagarde, qui a un statut quand même, qui a envie d'aller, pourquoi pas, se rapprocher du record de France de Dimitri Bascou, lui qui a déjà détenu le record de France de la discipline, donc c'est très très loin d'être joué, même en l'absence de Garfield d'arrière. Simon Krauss, vous l'avez vu, Lucie, il est terminé, il a réalisé un temps plus que correct en série, Willem Belossian qui est en reprise après un hiver un peu compliqué, lié à une succession de blessures, le hurdler français présent à Rio, disqualifié, déçu, il s'est reconstruit, il a même amélioré son temps quelques semaines après la déception de Rio. Le silence, le visage, le masque même de Pascal Martineau, la garde qui veut taper un grand coup avant les championnats d'Europe à Belgrade. Starter qui... Ce n'est pas la première fois du week-end. On ne donne pas encore le départ, qui tarde à donner le départ. Pascal Martineau, la garde de couloir numéro 4, les caméras s'arrêtent également sur Aurel Manga, meilleur performeur des séries. Allez, on y va pour la finale du 60 mètres et masculin, dernière épreuve de ce week-end d'athlétisme ici à Bordeaux. Allez, le départ, l'excellent départ de Simon Kroos qui s'arrête finalement. C'est Aurel Manga qui a pris l'avantage, attention, le retour de Pascal Manga, en vainqueur, en champion, Pascal Martineau, Pascal Martineau, Pascal Martineau, Pascal qui gagne en 7,52, 7,53 pour Aurel Manga qui améliore encore d'un centième son record personnel. 7,52 pour Pascal Martineau, la garde, champion de France. C'est d'autant plus fort, mesdames, que sur un 60 et c'est dur de revenir quand on est à la traîne. Complètement et je pense que, je ne sais pas si tu serais d'accord Muriel, mais pour moi il n'y a que Pascal qui peut faire ça parce qu'il a une puissance musculaire incroyable. Parce que très clairement Aurel a fait un départ de folie qui a d'ailleurs mis dans le rouge d'entrée de jeu Simon Kroos qui s'est arrêté dès la première E. Et Pascal revient sur les deux dernières E, mais avec une puissance de jambes et en se jetant sur la ligne d'arrivée, il ne voulait pas laisser ce titre. Il voulait vraiment conserver ce titre de champion de France, il est content. De Gadi Alouz, le futur ex-DTN de l'athlée français, heureux. Il le voulait absolument, on l'avait vu, vainqueur à Bercy, très heureux. Il a des ambitions immenses et il est avec Alexandre Herbinet, Pascal Martineau, la garde. L'immense sourire du champion de France 2017 du 60 mètres. Pascal, Maryse disait en tribune commentateur, quel renard. Vous avez été aller chercher celle-là sur les derniers appuis. Pour le coup, encore au cassé. Mais si je vais la chercher au cassé, c'est qu'il y a un problème. Il faut que je me lance bien avant, dans les premiers intervalles. Aurel a fait un fort travail parce qu'il me met, je ne sais pas, peut-être au moins 50 centimètres sur le premier ou deuxième intervalle. Et après, il faut que je rattrape. Être en chasseur, j'aime ça, mais c'est très dangereux, surtout sur 60 mètres. Donc je vais aller chercher la victoire au cassé. Il y a un hommage qui est en train d'être rendu à l'adji là. Pour un hurdler, c'est forcément particulier aujourd'hui. Alors là, le public a mis le paquet. On va les laisser voir ça d'ailleurs. Pour le coup, on va laisser voir ça. On parle après. Merci. On va regarder cet hommage prévu ici. C'est un tifo géant dans le vélodrome de Bordeaux. Ils vont nous le faire pleurer. Merci l'adji. C'est beau de voir ça, effectivement, pour une sortie que mérite incontestablement l'adji du courrier. Plus de 20 ans d'athlétisme. Et on va l'écouter. Bah ouais, quelle carrière. Maintenant, je vais avoir du temps pour regarder tout ce qui s'est passé. Depuis ma prise de licence en 1994, mes premiers championnats de France UNSS à Bordeaux, ici, en 1996. Ça date un petit peu ? Ouais, ça fait longtemps. Et bah... Bah, le au revoir aujourd'hui. L'émotion de l'adji du courrier, public de Bordeaux. Les petits panneaux levés. L'adji, c'est pour toi. Mesdames et messieurs, vous pouvez le lever. Bon, bah voilà. On en chie tous. Ouais, l'adji, là. C'est foutu pour le maquillage. Je vous préviens, on ne fait pas de plateau de fin. Avec Benjamin, avec Benjamin Camporé, toute la team autour de l'adji. Voilà, les passagers de l'avion. Certains passagers de l'avion de l'adji du courrier qui l'a... Ah, c'est beau ! Ah, c'est beau ! L'adji, le porte. Harold Correa, elle a également, voilà. C'est la fin d'une histoire avec un grand hache d'un grand athlète. Champion du monde du 100 mètres, 110 mètres, rouée en 2005. Champion du monde du 4 fois 100 mètres en 2005. Quatrième aux Jeux Olympiques à Pékin. Un multiple champion de France, évidemment. Deux fois champion d'Europe du 60 mètres en salle. Et surtout un grand sourire, un mec bien, comme on le dit. Regardez là, là on ne triche pas. Et on va écouter maintenant un des hommes qui l'a découvert, qui l'a fait grandir. C'est Renaud Languev, le coach de toujours de l'adji du courrier. Et plus, il y a du Gany Yalouz, DTN, de l'athlée français, aux côtés d'Alexandre Arby. Renaud Languev et Gany Yalouz avec nous. Au-delà du bilan des championnats, on va d'abord parler quand même de l'adji. C'était sa grande journée, l'hommage que vient de lui rendre le public. Gany, un petit mot sur l'adji et sa carrière. L'adji et sa carrière, elle est juste exceptionnelle à tous les points de vue. Humainement, principalement. Parce que c'est une personne qui est tout juste exceptionnelle à tous les niveaux. sportivement, il a un palmarès digne des plus grands champions de l'histoire de l'athlétisme du sport français avec son coach, Renaud Languev. Voilà, et c'est quelqu'un aujourd'hui à laquelle on tient à garder et être à nos côtés pour pouvoir partager et transmettre son expérience à nos futurs jeunes. Donc il est en train de se former. Et puis voilà, on lui rend cet hommage. Mais c'est plus qu'un hommage qu'il faut lui rendre. C'est un grand, grand, grand merci pour tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France et au sport français, au-delà du sport français. Un mot de son entraîneur historique, Renaud Languev. C'est un petit gamin de 13 ans que vous avez vu débarquer il y a quelques années et c'est un immense champion qui s'en va aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il ne restera que les bons moments. Mais tous les champions connaissent des passages difficiles, des blessures bien sûr en athlétisme. Mais comme vous le dites, partir d'une cité de l'Essonne et devenir un champion du monde, c'est beaucoup de travail, un investissement énorme. Et je crois que la Gigi, quand on en parle au grand public, il y a une qualité qui ressort et ça va plaire énormément à Ghani, c'est l'humilité. Et il a touché les gens parce que même quand il était dominant, c'était quelqu'un d'humble. Et forcément, quand il a été dans la difficulté, les gens lui ont plus que pardonné et lui ont donné énormément d'affection comme aujourd'hui pour son départ. Il y en a un autre qui s'en va dans les jours à venir, c'est Ghani Yalouz, qui va devenir directeur général de l'INSEF. Qu'est-ce que vous retiendrez de votre passage à ce poste de DTN de l'athlétisme et ces belles années que vous avez vécu ? Déjà que je suis venu à l'athlétisme grâce à Renaud Longuev. Déjà, c'est déjà beaucoup. C'est lui le premier qui a cru en moi, tout simplement. Et puis, je suis toujours à l'athlétisme, quoi qu'il en soit, puisque je suis dans les instances internationales. C'est ma famille, tout simplement. Et puis, on va rester au contact, on va les accompagner. Et puis, l'athlétisme, c'est dans le grand INSEP. Il y en a partout de l'athlétisme, il y en a à Boulouris. Et on va tout faire pour que, surtout à l'INSEP, on va se battre pour qu'il y ait vraiment une belle structure. Parce que c'est un écran en or et c'est le sport universel par excellence. Donc, il faut que l'athlétisme soit omniprésent à l'INSEP. Pour rester dans votre rôle de DTN, quel bilan du week-end vous tirez ? On a vu des belles surprises, on a vu des beaux sacres, on a vu des minimas pour Belgrade. C'est un beau week-end d'athlét à Bordeaux. Des belles surprises, pas de miracle, mais des belles surprises. Et puis, des jeunes qui arrivent, qui mettent leur petit bout de nez là, qui arrivent. Je trouve ça plutôt très encourageant pour la suite. C'est-à-dire que la génération 2020-2024 fonctionne. Voilà, maintenant, il va falloir pérenniser tout ça. Il y a un grand travail. On a 2024, j'espère qu'on aura les Jeux. Et j'espère que ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui se sont manifestés, qui ont eu des bons comportements, qui se sont dépassés, qui ont mouillé le maillot, et qui ont des valeurs, l'humilité, le partage, le respect. Voilà, tout simplement, souhaitons que tout ça dure, pérennise. Et puis, c'est eux qui nous font vibrer. C'est eux les athlètes, c'est eux les acteurs. Sans eux, on ne serait pas là. Merci Gany, merci Renaud.